de loin, mais malheureusement, on va passer tête de gol. Là où il y a eu un vêt, assuré par le portier porto-ricain, Brandon Saldana. Brandon Saldana en dégagement. Oui, il est important pour Haïtien où il est patient. Il y a tellement d'envie de volonté pour compter Haïtien où il y a eu un vêtus jusqu'à là. C'est vrai par moment qui est affolment le coup de tête de Peterson Joseph qui évolue dans la MLS. Il y a deux joueurs de la sélection Haïtien qui évolue dans la MLS. On a parlé de Peterson Joseph et Jean-Marc Alexandre. Richard Martinez pour l'exécution de cette touche. Intervention manquée de Aveska. Attention. Hector Amos. Marero. La passe de Marero dans un jeu pour l'équipe Haïtien. Il y a position avancée de Hector Amos qu'on va surveiller. C'est vrai. C'est un attaquant. On a des matchs lourds. On a au démarrage. Prélimité techniquement. Mais quand même Ligue 1 Saint-Gaul en entonnoie à Fils-Adovry. Il est le meilleur buteur. Ballon de la défense Haïtien. Passe de l'extérieur du pied droit de Aveska vers Réginal Gourou. Réginal Gourou va renverser le jeu. Il trouve Kevin Lafrance qui est libre de tout marquage. Bon contrôle de Kevin Lafrance. Appel de Monuma Costa Junior. Monuma Costa Junior. Monuma. 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 Et à rappeler son père a évolué au sein du Violet Athletic Club. Et l'ité fait partie de la génération du Violet qui t'est remporté le championnat de la Congrave d'être en champion en 1984. Ballon dans la défense Haïtien. Passe au milieu du verre. Monuma Costa qui dévie vers Réginal Gourou. Réginal Gourou, non. Une mauvaise part. Réginal revient à la charge. Il joue sur Jean-Marc Alexandre. La peine de Jean-Marc. Jean-Marc la passe vers Avesca. Avesca, Kevin Lafrance. Station joueur entre les deux arrières centraux. Attention. Et Jean-Marc Alexandre. Bon contrôle. Jean-Marc Alexandre trouve Monuma. Monuma. Bien joué Monuma. Bon contrôle de Monuma. Monuma passe la balle. A Jean-Helm Maurice. Jean-Helm Maurice. Jean-Helm. 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 Il trouve Jean-Helm. 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 Le centre de Dièvre. Le ballon contre Epain. Marco Vélez. Le capitaine Pantoriquet. La déviation. Le ballon va sortir en touche. Et c'est Richard Martinez. Qui va effectuer la touche. Pour la sélection. De Porto Rico. Justement Richard Martinez. Sur votre petit écran. La touche effectue très rapidement. Marrero. Joseph Marrero. La pâte de Marrero. Le dégagement de Richard Martinez. Ballon dans la défense haïtienne. Intervention de Kevin Lafrance. Et mal récupéré. Par Jeff. Jeff. Jeff Louis. Jeff Louis. Quelle ouverture de Jeff. Maintenant une mauvaise passe. Intervention de Alexis Rivera. Et le ballon joué. Par Monima Constant Junior. Et Monima Constant Junior. Monima. La pâte de Monima. Vers Peterson. Bon contrôle de Peterson Joseph. Peterson passe dans le ballon. Arriginal Gauré. Reginal Gauré. La pâte de Jean-Eude Maurice. Les joueurs de Le Mans. Jean-Eude Maurice résiste. Jean-Eude qui arrive à éliminer son... Jean-Eude Maurice. La pâte vient pégée. La pâte de Peterson a eu raison. De l'attaque à Hiché. Et le ballon joué par Hector. Ramos. Jean-Marc Alexandre s'empare de la balle. Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc Alexandre trouve. Peterson Joseph. Peterson Joseph. Peterson Joseph. Peterson Joseph. Peterson. En fin de voir de l'aigle noir. La pâte de Peterson. Vers le nord-seillé. James Pouy. Un très agroir. Bourré de talent. C'est l'un des grands joueurs en devenir du football à Hiché. Et Jean-Eude Maurice en possession de la balle. La déviation vers Jean-Eude. Jean-Eude un jour sur... Et son défenseur. Henri de Sorel. Le public à Hiché qui applaudit. Peter Thon Joseph. Les Hiché pour le ballon. Formé mise sur le jeu. Attention. Ballon de gestion de Pégé Roger Philippe. Qui tente devant Cénau. Pégé Roger n'arrive pas à passer. Pégé Roger qui est à gémé par Jean-Crosse. La remise en gémètre assurée par Brandon Saldana. C'est déjà la 13ème ligne de jeu. 0-0 entre Hiché et Porto-Ricain. Le dernier match du premier tour des éliminateurs de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Groupe A. Le dégagement assuré par Brandon Saldana. Un long dégagement du portier Porto-Ricain. Le coup de tête de l'athlétique Jean-Marc Alexandre. Coup franc pour les Porto-Ricains. Attention à ce coup de tête de l'athlétique Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc Alexandre. Il soulève le ballon. Le coup de tête de Reginald Goyer. Joseph Mario à la récupération. Richard Martinez. Richard Martinez. La part de Richard Martinez. Attention Delgado. 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 Le ballon. Intervention de Richard Martinez. Reginald Goyer va récupérer pour l'équipe haïtienne. Reginald Goyer. Reginald Goyer. Reginald Goyer. La bite estime qu'il y a faute sur Reginald Goyer. Ce sera un coup pour l'équipe haïtienne. Johnny Placide. Le capitaine haïtienne. Johnny Placide. Le portier avré. Il évolue en Ligue 2. Ballon de la défense haïtienne. Kevin Lapras. Il passe le ballon. A Monima Costa-Gignan. Le droit du ressignement haïtienne. Pas de l'extérieur du pied droit. Vers Jean-Ed Maurice. Qui passe le ballon. A Henri Sorel. Et attention. Jean-Ed Maurice qui renverse le jeu. Il trouve Diaclui. Bon contrôle de Diaclui. Diaclui. Diaclui maintenant. Diaclui perd le ballon. Mario n'arrive pas à contrôler. Intervention de Avesca. Avesca s'appuie sur Reginald Goyer. Reginald Goyer passe le ballon. Avesca. Avesca trouve. Kevin Lapras. Kevin Lapras repasse le ballon. A Avesca. Tout près de Avesca. Peterson Joseph. Peterson Joseph. Peterson Joseph. La passe de Peterson. Vers Monima. Monima Jeff. Jeff à Peterson. Peterson. La déviation. Maintenant. Intervention de Jean-Ed. Qui trouve. Aldrich Sorel. La passe de Aldrich. Maintenant. Une mauvaise passe de Aldrich. La déviation. Bien vrai. Dans un jeu pour l'équipe de Porto Rico. La pavola. La première grosse occasion de l'équipe Aïsène. Jean-Ed. Maurice. Qui a failli. Trooper le portier. Brandon Saldana. Oui. C'est une passe de Peguero. Jean-Philippe. Peguero. Bon remiseur. Qui jouait en pile. En déviation. Le dégagement de Saldana. Une bonne relance. Du portier porto-ricain. Intervention de Avesca. Très bon. Dans le jeu aérien. Bien pris. La passe de Peguero. Jean-Philippe. Peguero. 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 Le sacre. Le coup de tête. Le ballon va sortir encore bien. A touche. Ce sera une touche. Oui. Pour l'équipe Aïsène. Touche qui va être effectué par Réginal Gauré. Oui. Touche qui va être effectué par Réginal Gauré. Qui évolue en première division belge. Attention. Un mauvais contrôle de Jean-Marc Alexandre. 52 secondes pour Porto-Ricain. Saldana. Au dégagement. Pour l'équipe de Porto-Ricain. Brandon. Saldana. C'est son premier match. Il était un remplaçant. L'un des deux premiers matchs de la sélection Porto-Ricaine. Aujourd'hui. Le titulaire habituel. William Gawlett n'est pas présent. Intervention de Kevin Lafrance. Regina Gauré convoque ce ballon. Regina Gauré. Je ne le trappe pas. Il évite Mario. Regina Gauré. La passe en direction de Jack Louis. Intervention de Marrero. Qui met le ballon en touche. Touche pour la sélection haïtienne. Appel de Peterson. Peterson. Jeff. 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 La passe de Jeff vers Kevin Lafrance. Défenseur central. Contrôle orienté de Kevin Lafrance. Kevin Lafrance est monté. Kevin Lafrance. La passe de Kevin Lafrance. En direction de Holrich Sorel. Holrich Sorel. Au terre de super but. Fatou Bermudier. Sion couffrant. Attention. Le centre. Ballon capté par Brandon Saldana. Brandon Saldana. Va dégager. Brandon Saldana. Après son temps. La relance à deux. Saldana. Ballon dans la défense. Aïtienne. Intervention de Avesca. Delgado. Le tacle. Ballon contrôlé par Marco Vélez. La passe de Marco Vélez vers Delgado. Delgado est très bon joueur de football Delgado, Delgado, premier joueur en retrait Sur Fernando González La passe vers Delgado Delgado, il trouve Marrero, mais non Il ne vous reste pas de Marrero Attaquant de l'équipe à Hichel Enquêtez pas Jepri, 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 Jepri Jepri, Jepri résiste Jepri, Jepri, Jepri L'impact, non Jepri aurait dû donner le ballon Un monument constant dans le sein de sa course Et le moment de l'espace du Nord-Seillet Le ballon est allé en touche Et c'est Alexis Rivera Qui va effectuer cette touche Alexis Rivera Pour la remise en jeu Une longue touche de Rivera Attention Hector Amos La vie estime que la touche est pour l'équipe à Bepantorico Protestation d'un supporter haïché Oui, touche pour l'équipe à Bepantorico C'est Alexis Rivera Encore une fois Pour la remise en jeu On se dirige vers la 20ème minute de jeu Jusqu'à présent, la deux équipes Se neutralisent La touche est fait très rapidement Ballon dans la défense de l'équipe de Bepantorico Passe au milieu du terrain Vers le capitaine Marco Vélez Attention, et Rivera qui évite Jean-Eude Maurice La palle de Rivera Non, et le mauvais passant du défenseur Pantorico Cette fois la touche C'est pour l'équipe haïtienne Jusqu'à présent, c'est l'équipe de Bepantorico qui est en tête De ce groupe Les haïtiens doivent s'imposer Pour prendre la première place Et ballon dans la défense de l'équipe de Bepantorico Contrôlé par Anthony Vasquez Mais l'habit estime qu'il y a faute Du défenseur pantoriquain Coup franc pour les Grenadiers Sur le ballon Ulrich Sorel Le défenseur du Don Bosco de Pétionville La passe en direction de Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Il joue sur Peterson Joseph Peterson Peterson va décaler Reginald Gauré Reginald Gauré Reginald Gauré La passe de Reginald Vers Peterson Peterson repasse le ballon A Reginald Gauré Reginald Gauré Joue un retrait Sur Avesca Qui évolue en Argentine La passe de Avesca Vers Kevin Latran Kevin Latran Qui évolue en première division Tchèque Kevin Latran Kevin Latran Passa le ballon A son partenaire de la défense centrale Jules Lé Avesca Enseignement du Récime Comme Aïchien La déviation de Peterson Vers Monumat Constant Junior Monumat Constant Appel de Jean-Ed Maurice Bonne réception Du manchot Jean-Edda Maurice Les Aïchiens En possession de la balle Attention à cette passe De Aldrich En direction de Avesca Libre de tout marquage Avesca Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Peterson Peterson Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Monumat Constant Junior Jean-Marc Alexandre Les Aïchiens multiplient Et les passes Appel de Monumat Constant Junior Monumat Constant Junior S'appuie Sur Reginald Gauré La fin de Reginald Qui sera bagale le centre Reginald Gauré La déviation de Peterson Bien joué Attention Diaclui La déviation Les Aïchiens jouent pratiquement A une tue de balle Bien joué Côté Aïchien Aldrich Je n'arrive pas à contrôler ce ballon C'est une touche Pour l'équipe de Porto Rico C'est Alexis Rivera Qui va effectuer cette touche Oui Sur le plan technique L'équipe haïchienne Se montre supérieure De son homologue Portoricaine Oui La supériorité technique Des Aïchiens Est manifeste Touche pour l'équipe Porto Rico Effectuée par Par rapport au match Il y a des jeux Face à l'équipe Bien joué Sur le plan technique Et le tacle de Soto Le ballon est sorti en touche Touche pour La sélection aïchienne Aldrich Soel Il joue sur Avesca Avesca en soutien Reginald Gauré Reginald Gauré La part de Reginald Vers Monima Monima Reginald Gauré Reginald Gauré La part de Reginald Reginald passe le ballon A Jeff Louis Jeff Louis Jeff Louis Jeff 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 Trouve Avesca La part de Avesca Qui va s'appuyer sur son pontier Le capitaine Johnny Placide Placide Kevin Lafrance Kevin Lafrance Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Monima Constant Monima Constant Monima Constant s'appuie Sur Reginald Gauré Reginald Gauré Reginald Gauré Pass le ballon A Monima Constant Monima Constant Jeff Jeff Louis Jeff Louis Contraire des goits en retrait Sur Avesca Avesca Jeff Louis Jeff Louis Jeff 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 Une longue passe de Jeff En direction de Peguero Jean-Philippe Attention le coup de tête de Peguero Intervention de Alexis Rivera Soto à la récupération Pour l'équipe de Puerto Rico La passe de Soto vers Fernando González Fernando González Fernando González Il peut jouer sur Richard Martinez Oui c'est ce qu'il fait La passe en direction de Richard Martinez Non Une mauvaise passe de Richard Martinez L'équipe de Puerto Rico Récupère le ballon Le pressing se fait à deux Côté à Hichien Le pressing est payant Puisque l'équipe haïtienne Obtient une touche Jean-Marc Alexandre Bon contrôle de Jean-Marc Jean-Marc a joué sur Monima Monima Constant Juniors Monima Constant Juniors Poursuivi par Delgado La passe latérale Vers Henry Tchorel Henry Tchorel Monima 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 Constant Juniors Monima Constant Juniors Monima passe le ballon A Avesca La déviation de Avesca Vers Jean-Marc Alexandre Tout près de Jean-Marc Jack Rui La pète à deux Il n'y a pas de la élimination vis-à-vis Bien qu'on retient Attention Jack Rui Jack Rui Non j'ai Non j'ai l'emploi Quelle action de Jack Rui Belle passe de jeu Jack Rui Est à tout fin de surprendre Le portier motorique Brandon Saldana C'est deuxième occasion Equipation Ce reprise d'action là Jack Rui A l'entrée de la supporte de réparation Mettait un bon tir Un ras du sol Qui passait légèrement à côté Du montant droit De Brandon Saldana Jusqu'à présent Il y a un meilleur joueur haïtien Jeff Rui Non tout le hasard Qui peut-il vrai Le dégagement de Saldana Le ballon dans le camp De l'équipe haïtienne Attention Le tacle Bon tacle De Reginald Gouwe Reginald Gouwe Reginald Gouwe Avec beaucoup de son froid Et bien joué Côté haïtien Bonuma Constance Junior Bonuma Il joue très bien Cuité à son Cuité à son Attention Donc Le coup de l'équipe De Porto Et la position avancée Est en position de hors-jeu S'il y a des par l'ambitre assistant Ce sera un coup propre Pour l'équipe de Porto Rico Les haïtiens Dominent Oui Mais jusqu'à présent C'est le score de départ Aux tables d'affichage La 25e minute de jeu Saldana Au dégagement Pour l'équipe De Porto Rico Saldana Saldana Jusqu'à présent Jusqu'à présent Très serein Dans les buts De l'équipe Aïtienne Johnny Placide Placide La passe de Johnny En direction de Kevin Lafranc Monima constat Demande de ballon Monima constat Julien La passe de Monima Oh non Bon placement De Rivera L'équipe de Porto Rico Va repartir à l'offensive Et l'invention de Monima Monima arrive à passer Au milieu de Devoin Attention Oh non Un bon Un contrôle De Pegueron Philippe C'est dommage Dommage Brandon Saldana Se prépare à dégager La relance De Brandon Saldana Intervention De Jules Léaveska La déviation De Monima L'équipe De Porto Rico En position De la balle La passe de Marco Vélez Ça a bien joué Marco Vélez Le ballon revient Sur Marco Vélez Marco Vélez La passe de Marco Vélez En question de Fernando González Fernando González Trouve Richard Martínez Et le ballon Contré par Reginal Lago Intervention De Anthony Vasquez Les Porto Rico Toujours En possession Du ballon La passe de Marco Vélez Vers Croce Croce Un joueur Aïsien Est resté au sol Pegueron Attention Parce que le point L'équipe de Porto Rico Oui Pegueron Qui est fragile Et les Porto Rico Combine Dans le camp Aïsien Intervention Avec autorité De Jean-Marc Alexandre Jeff Brie Bon dribble De Jeff Jeff Trébuch Et c'est Mario Qui récupère Pour l'équipe De Porto Rico Il y a faute De Jean-Marc Alexandre Sur le petit Joseph Marrero Roi vite Rapide Marrero Coupé pour La sélection De Porto Rico Sur le ballon C'est bien Noah Delgado Noah Delgado Attends Le signal De l'arbitre Jamaïcain Monsieur Kevin Il n'est pas Personne La passe en direction De Fernando Gonzalez Et Delgado Il y a une remise en jeu Qui fait qualifié Qui fait qualifié le Brésil Pour la phase finale De la coupe du monde 1970 Mais il était démissionné Et c'est Zagallo Qui t'apprend Conduit l'équipe du Brésil A la coupe du monde 70 au Mexique Brésil qui t'apprend Elle remportait Compétition Ballon Contrôlé par Monima Constant Junior Attention En fait ouverture Vers Jean-Eude Maurice Jean-Eude Équipe à Hissène Dégard Manqué Manqué soutien Attention Jean-Eude La coupe Le ballon contré Monima Constant N'arrive pas A récupérer Joseph Marrero Bon dribble Pour effacer Reginald Gore Un très bon technicien Joseph Marrero Joseph Marrero Passe le ballon Alexi Rivera Alexi Rivera Alexi Rivera Et la passe de Alexi Attention Intervention de Jude Léaveska Aveska prépare Jouer à retrait Sur son portier Johnny Placide La relance De Johnny Placide Le coup de tête De Jean-Eude Maurice Cross Qui concrète A ce ballon Il joue à retrait Sur Saldana La relance Du portier Portoriquain Une mauvaise relance Intervention De Holwich Drip de conservation De Holwich Bonima La passe de Non Une mauvaise passe De Monima Hector Amos C'est pas son point fort Il perd le ballon Intervention de Kevin Lafrance Les Aïchers La possession De la balle Peterson La déviation De Diacu Vers Peterson Non Peterson C'est pas possible Noah Delgado A la récupération Pour l'équipe De Puerto Rico Noah Delgado Trouve son capitaine Marco Vélez Passe vers Alexis Rivera Marco Vélez Marco Vélez Marco Vélez Pas trop de solutions Marco Vélez Marco Vélez Oui bien Je veux Marco Vélez Fernando González Je n'ai de très près Attention d'Angers Ça peut être dangereux Mais L'ambit raciste A lever son drapeau Encore une fois Le public haïtien Proteste C'est déjà la 31ème minute de jeu Christian Dominique C'est un dégagement De la défense Du Puerto Rico Et C'est A dégager Mais C'est Kevin Lafrance Qui a récupéré Pour la sélection Aïssène de football C'est un dégagement De la défense De Puerto Rico Est-ce que Reginald Goreux A fait appel Le balle Il joue avec Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Rapidement Il fait repasse Sur Kevin Lafrance Kevin Lafrance Kevin Lafrance Jouer avec Monima Constant Junior Monima Constant Junior Rapidement Jouer avec Peter Sonjosef Peter Sonjosef Porto Rico 0-0 Joseph Fabarero Prister Dominique C'est un joueur Très technique Evidemment Nous avons dit Il y a un meilleur joueur Porto Rico Qui a gagné Dans tout l'Ouasa Il y a un coufre Qui est exécuté Par Jean-Colza Rapidement C'est un coufre Exécuté Est-ce pour Johnny Placide Aucun souci Pour le dernier Rempart Aïssène Le capitaine De la sélection Aïssène de football C'est Reginald Goreux Qui joue avec Peter Sonjosef Peter Sonjosef Rapidement Jouer dans Kevin Lafrance En défense Kevin Lafrance Jouer dans Monima Constant Junior Ancien joueur Aska Jouer équipe L'extérieur du Péloin 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 Reginald Goreux Bien meilleur Reginald Goreux Bien meilleur Que par rapport A ces deux premiers matchs Sur le plan droit De la défense Aïssène Très bien Guy Petit Rapidement Ballon à contre L'extérieur du Péloin Qui jouent Monima Constant Junior Monima Constant Junior L'extérieur du Péloin L'extérieur du Péloin Notre première période Notamment Avec le manso Jean-Eud Maurice Équipe Aïssène Qui jusqu'à présent A cherché Ouverture C'est la reprise de l'action La frappe de Jean-Eud Maurice Qui passait à côté Très bien C'est Brandon Nansal Qui rapidement dégagé Pour équipe Porto Rico Coup de tête L'extérieur du Péloin Alexandre Pour équipe Aïssène Le football Dégagement Mais ballon C'est Soto Qui récupère Attention L'extérieur du Péloin Gonzales Le ballon là Il joue avec Martínez 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 Tout le même Il joue avec González C'est le métier derrière González Il joue avec Marco Vénez Le capitaine Porto Rico Rapidement Il joue avec González Martínez Le ballon là C'est Porto Rico Qui touche Johnny Placide Rapidement Il joue avec Kevin Lafranç Il joue avec Ulrich Sorel Ulrich Sorel Il joue avec Ulrich Sorel C'est un droit Qui joue Au poste d'arrière Laterale gauche Pour la sélection Aïssène De football Jean-Eude Maurice Jouer avec Jeff Louis Jeff Louis Jouer monima Constant Junior Monima Constant Junior Jouer je Jeff Louis 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 Évidemment, c'est bien le capitaine, non, en préférence, c'est donc un 29% qui est exécuté Koufranc, mais c'est un mauvais Koufranc puisque le ballon a sorti en touche, touche pour, est-ce que l'habitera, oui, il ressent que l'habitera pour qu'on siffle, qui, il faut que Koufranc est capable de reboter. C'est un mauvais comportement de République haïtienne, puisque après coup de siffle, l'habitera, il y a des objets qui ont été voyés sous pelouse, stade Sylvio XIV, qui est prêt à redémarrer. Oui, c'est redémarrer pour Koufranc, c'est qui pour Porto Rico, qui vient le ballon avec Martínez, 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 c'est que le ballon, il fait un long ball en avant. Et pour qui, c'était donc Delgado, qui était en position avancée, c'est quoi le Koufranc indirect. Koufranc, Jean-Marc Alexandre, Peter Sonne Joseph, Mounima Constant Junior, Mounima Constant Junior, le ballon, la passe de Mounima Constant Junior pour Ole Richard Sorel. Ole Richard Sorel, ta PC joue avec toi, Jean-Eud Maurice, Jean-Eud Maurice, le ballon là, attention, Jean-Eud Maurice, il fait passe là pour Mounima Constant Junior, rapidement qui joue avec Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc Alexandre, je viens dans Peter Sonne Joseph, Peter Sonne Jean-Marc, il faut jouer en retrait pour Jean-Marc Alexandre. Attention, c'est Oujinal Gouve, bien joué Gouve pour Diéph Lui, Diéph Lui, Diéph Lui, Diéph Lui, Diéph Lui, Diéph Lui qui a tué, et très loin ! Encore une autre occasion dans l'équipe haïtienne, la frappe de Diéph Lui était trop croisée, Diéph Lui qui a une capacité d'accélération, oui, accélération Diéph Lui, encore une fois, la frappe de Diéph Lui qui a trop croisée, Diéph Lui qui a une capacité d'accélération, pour lui changer le rythme, le capitaine Dominique, donc Diéph Lui qui a tiré à côté. Très bien, Papa Aïtien, qui a tenu, premier goal dans le match de football, la bonne équipe haïtienne, le ballon d'accélération avec Amairo, qui font passe en hauteur pour Martinez, mauvaise passe de Martinez, le ballon qui s'en dit en touche pour le 11 national, l'ourette touche qui prale effectuée donc par Réginal. Et le sélectionneur de l'équipe de Porto Rico qui donne l'instruction à partir du banc. Oui, rentrée de touche qui prale assurée donc par Réginal Goreux qui joue avec Jean-Marc Alexandre, Jean-Marc Alexandre remetre ballon à Réginal Goreux qui font passe en hauteur pour Kevin Lafresse, Kevin Lafresse pas joué à Ole Richard Sorel, Ole Richard Sorel, que ballon, que possible de jouer à Monima Constant Junior, Monima Constant Junior qui a parti ballon, Jean-Marc Alexandre remetre, il joue à Eudes Maurice, Jean-Marc Alexandre remetre pour Monima Constant Junior, qui fait un passe pour Jean-Marc Alexandre, Jean-Marc Alexandre remetre pour Jean-Marc Alexandre, Jean-Marc Alexandre remetre pour Monima Constant Junior, Monima Constant Junior, rapidement il joue à Jeff Lui, Jeff Lui, Jeff Lui, malheureusement perdu dans des forces équipes, Porto Rico, c'est monsieur Porto Rico qui a gagné le ballon, Longue balle de Delgado, en avant, mais on dit que rien de force équipe à ici, qui au maquage, c'est Ettore, oui évidemment, Jeff Lui, Peter Sonjoseph, Peter Sonjoseph, la passe de Peter Sonjoseph, il a passé à l'été, donc, Peguer Roger Philippe, malheureusement ballon pas de rivière destination, On s'occupe qu'il n'est pas capable de garder ballon, Évidemment, Monima Constant Junior, Monima Constant Junior, la passe pour Ole Richard Sorel, Ole Richard, Ole Richard, Ole Richard, Ole Richard Sorel, qui est passée, est-ce, et Peter Sonjoseph, on lui tient à jouer avec Jeff Lui en retrait, Jeff Lui, Jeff Lui, Jeff Lui, la passe de Jeff Lui pour Pegueron, mais c'est pour la défense de Porto Rico, mais ça va enlever chez Aïsien, on récupère le ballon, on attend le centre, mais dégagement de la défense de l'équipe de Porto Rico, c'est donc l'équipe Aïsien qui récupère le ballon, grâce à Kevin Lafrance, la passe en retrait pour Juden Aveska, Juden Aveska, il joue avec Jean-Marc Alexandre, Jean-Marc Alexandre, la passe pour Réginal Gore, 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 mauvaise passe de Gore, mais ça va empêcher que Jean-Eud Maurice récupère le ballon pour la sélection Aïsien de football, à but à partie en rien, c'est le dégagement de Marrero, pour Éric Lui, mais seulement il ne pourra pas marquer goal, Gore s'entraîner pour la tête de Benio, mais anticipation d'un joueur de la sélection de Porto Rico, Dia Trui, Dia Trui, Dia Trui, un meilleur joueur à Aïsien derrière, Dia Trui, Dia Trui, Di Résistif, Dire ne pourrais pas laãyse mercredi « waiting » Oh ! Ballon 2 ! Attention, la jeûne des vols ! Oh ! Quel match réalisé par Dia Trui ! Savon Dia Trui est pul수�el, il n'y a pas de mot pour détruire la prestation d'une enseignante Jean-Flui, encore une fois l'équipe il s'est passé tout par l'ouverture du score c'est la reprise de l'action Jean-Flui un danger constant pour la défense porto-ricaine oui, monument constant qui était tout près d'ouvrir le score malheureusement, on connaît le pack by un équipe c'est une rentrée de touche pour la sélection haïtienne de football avec Henri Tchassorel il ne manque qu'un but évidemment l'équipe haïtienne une bien meilleure équipe haïtienne aujourd'hui évidemment mais coup de tête offensif l'équipe autorique a gagné le ballon dans le milieu de terre horrible Delgado Delgado qui fait un passe en retrait le ballon qui a contrôlé avec Marc Overes le capitaine qui doit être oui, attention à l'ouverture Pégéo non, Pégéo non, Pégéo non, Pégéo il a fait un mauvais chemin nous ne pouvons pas dire il fait mauvais chemin Pégéo le capitaine de Pégéo monlima constant junior le contact de Alexi Lidia ballon qui va le sauter en douche douche pour la sélection haïtienne avec Ulrich Sorel qui joue avec Monima Constant Junior Monima Constant Junior un joueur Porto Riquet est resté au sol oui et l'habitat est obligé de camper un match à football dans le 43ème minute de jeu 0 pour l'équipe et le premier habitant compliqué pour la Porto Riquet c'est Joseph Marrero l'un des tout meilleurs joueurs de cette équipe qui est resté au sol et là Jeff est à la rescousse de Marrero le geste de Jeff c'est un jeu pour le moment Joseph Marrero se fait soigner le jeu est arrêté ici au Stade Ilveau 14 Marrero doit sortir évidemment il va revenir un très bon juin oui on te touche pour la sélection avec Ulrich Sorel on n'est pas loin de la fin de cette première période ça c'est la reprise de l'action de tout à l'heure la frappe de Monima in-extrémiste détournée sur la ligne par un défenseur porto-ricain première de touche avec Jean-Elle Maurice un dégagement de la défense de Porto Riquet au ballon qui adjoigne le contrôle de la cuve de Kevin Lafra j'aimerais qu'Aleksan le joueur avec un régional Gauré 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 conserve le ballon il fait passer en retrait pour Jeff Lui Jeff Lui Jeff Lui Jeff Lui qui est le ballon pour la sélection Aïsène de football Jeff Lui Jeff Lui Jeff Lui conservé qui est sa bien en soutien la passe pour Pegueo Pegueo Jean-Philippe Pegueo Jean-Philippe Monsieur perd du ballon là c'est équipant Porto Riquo qui est possession de balle avec et John Cours qui fait un long balle pour Mariero Mariero fait une passe en retrait pour Hector Hector perd du ballon mais arbitrable faute faute au profit des visiteurs il ne reste que très peu de temps je vous présente à Dominique une minute de temps additionnelle selon l'indication du quatrième arbitre c'est dommage que l'équipe Aïsène n'a pas arrivé marqué dans la première mi-temps ils se sont créés les choses Aïsènes évidemment pas mal d'occasions au moins quatre occasions et équipe Aïsène a récupéré le ballon par le truchement de Peterson Joseph bon drible de Peterson Jean-Hud 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 Équipe Aïsène n'a vraiment capable livrer une belle qui restait au sol deux joueurs Aïsènes quelle première mi-temps de l'équipe Aïsène c'est seulement gol qui n'est pas gagné dans la première mi-temps mais rien à reprocher à l'équipe Aïsène équipe Aïsène qui manifestait volonté effectivement pour gagner le match oui il y a une nette domination des Aïsènes au cours de cette première mi-temps le jeu est arrêté momentanément le docteur je n'est pas je n'ai pas je n'ai rien de grave le jeu va reprendre on est dans le temps additionnel c'est un stade c'est un stade pratiquement rempli Fritien Dominique pour dernier jour premier tour éliminé trois coupes des Nations de la Caraïbe blancs Youstad Aki à la cause de l'équipe Aïsène et à la fin de la mi-temps l'ambitre jamaïc et monsieur Kevin Morrison le maire interm à la première mi-temps nous observons la pause à tout à l'heure pour la seconde période entrer à la place de Peterson Joseph le jeu va reprendre c'est l'équipe de Puerto Rico qui va donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps et c'est reparti Hector Ramaz il se passe le ballon à Nora Dergado Nora Dergado trouve Christian Arrieta entrer en seconde période un très bon milieu de terrain Christian Arrieta alors c'est à la place de Samuel Soto attention à cette passe Anthony Vasquez il joue très bien en retrait et le capitaine Marco Vélez soulève le ballon non une mauvaise passe de Marco Vélez c'est une touche pour l'équipe haïtienne la touche effectuelle rapidement bon mouvement de Regina Gore pour effacer Alexis et Rivera le centre à travers Jean-Ed Maurice bon contrôle de Jean-Ed 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 oh non oh non le ballon va sortir ce sera une touche pour l'équipe de Puerto Rico touche que va effectuer Richard Martinez yes Alexi Rivera Alexi Rivera il perd le ballon attaque de l'équipe haïtienne bien joué les haïtiens aux abondations de réparation Nathan Le Sotre la fête oh non le ballon ne va pas sortir les haïtiens insistent petite passe en retrait balle repoussée par la défense ce porto-ricain intervention de Jude le Avesca le ballon italien touche touche pour la sélection de Puerto Rico c'est Richard Martinez qui va effectuer la remise en jeu Richard Martinez l'arrière latérale gauche de l'équipe porto-ricaine Alexi Rivera et la passe vers Martinez Martinez joue sur Arieta Arieta je n'ai pas Jeff Louis pressing des haïtiens le ballon va sortir ce sera une remise en jeu pour l'équipe de Puerto Rico Brandon Saldana au dégagement pour l'équipe de Puerto Rico la radio télévision nationale d'Haïti à l'occasion du premier tour des éliminatoires de la coupe des nations de la Caraïbe le dégagement de Saldana un long dégagement du portier porto-ricain intervention manquée de Jude le Avesca faute commise par Jude le Avesca sur l'avant centre porto-ricain Hector Ramos coufran pour le porto-ricain oui c'est un coufran pour le porto-ricain le porto-ricain Martinez いた est là cet incon Gone concédé par le défenseur de l'équipe de Pantho Rico en l'occurrence Anthony Vazquez 사 Le sélectionneur de Pantorico Oui Debout Un stade situatoire en bleu et rouge Le corner exécuté Mais non Le ballon est sorti Qui pratiquement attend le premier but De la sélection haïtienne La remise en jeu va être rassurée par Brandon Saldana 0-0 table d'affichage Brandon Saldana prend son élan Certainement il va effectuer un long dégagement Un long dégagement du portier Portorico Ballon dans la moitié de terrain de l'équipe haïtienne Intervention de Jude Laveska Qui passe un peu ballon à Olrich Sorel Olrich La passe de Olrich En direction de Jean-Eude Maurice Jean-Eude Maurice La passe de Jean-Eude Vers Monumac Constant Qui repasse le ballon à Jean-Eude Qui a la possibilité de renverser le jeu Oui c'est ce qu'il fait Il trouve Réginal Goreux Contre de la poitrine de Réginal Goreux Là-bas de Réginal Attention Le ballon revient Dans la défense haïtienne Jude Laveska Jude Laveska Jude Laveska Jude Laveska Jude Laveska La gauche de Kevin Lafrance Le coup de tête Ballon au milieu du terrain Intervention marquée de Jep Oui Monumac Constant Monumac A eu raison De Alexis Rivera Les haïts se combinent Dans le camp de l'équipe de Portorico Réginal Goreux Réginal Goreux Réginal Goreux Réginal Goreux La place de Réginal Vers Jean-Eude Jean-Eude résiste La place de Jean-Eude Vers Jep 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 Non Jep a somnolé Le ballon récupéré Par l'équipe de Portorico Attaque de l'équipe portoricaine Noah Delgado Noah Delgado Il joue en retrait Sur Fernando González La place de Fernando Vers Crous L'EB Et Portorico Combine A partir de la marche éterne Noah Delgado Noah Delgado Noah Noah Delgado Noah Delgado La place de Noah Au milieu de Générale Non il y a une mauvaise passe Bon retour de Jep Les haïts vont repartir à l'offensive Jep 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 L'homme fort De l'équipe haïtienne Jean-Eude Il est rapide Jean-Eude Maurice Jean-Eude 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 Accélération Oh non Un mauvais contrôle Du feu folet Jean-Eude à Maurice Le ballon a eu le temps de sortir La remise en jeu Va être assuré par Brandon Saldana Alors yon revendikation Bon kote moun Léo Gagnon Ki mande EDH Pour Fonjambouyo Puisque Yon pa gen courant Nous espérez que Deuxième minute en match A football za Moun Léo Gagnon Balge Boussivite Pour Yowel Yon mande EDH Cha en courant Yon salutations A tout moun Fonane Ki branché RTNH Salutations A tout le pays Salutations Obiragouane Ki sont branchés A Kansyon Ballon Dans la défense Noah Joues sur Arieta Arieta La part de Arieta Marero Il trouve Delgado Qui a la possibilité de s'entrer La sortie du portier FK avant show de Marco Vélez Le capitaine porto-ricain Et Alexi Rivera Contraint de jouer à retrait Marco Vélez Marco Vélez La ruine de Marco Reginald Gauré Reginald La part de Reginald Pas dérangeu Pegueron Jean-Philippe Pegueron 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 Oh 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 Pegueron a manqué Les manquables Pegueron Jean-Philippe A manqué Les manquables Ça ne lui arrive pas souvent Pegueron Jean-Philippe Qui aurait dû manquer Certainement Il doit s'en vouloir Oui Pegueron doit s'en vouloir Après avoir loupé Une occasion nette Corneur pour l'équipe aïchienne Le corneur exécuté Le coup de tête Panique de la défense De l'équipe porto-ricaine Les aïchiens insistent Attention Le ballon repoussé Le contrôle De Reginald Gauré La part de Reginald Vers Dieppe Oui Dieppe 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 Le centre de Dieppe Retourné acrobatique Oh Jean-Eude Maurice Qui manque le cadre Retourné acrobatique De Jean-Eude Le ballon est passé à côté L'équipe aïchienne Qui veut à tout prix Prendre l'avantage C'est la reprise de l'action Le retourné acrobatique Du morceau Jean-Eude à Maurice Brandon Saldana Au dégagement Pour la sélection De Porto Rico Un long dégagement De Saldana La déviation De Hector Lamont Intervention De Henry Tien Sorel Le coup de tête Le ballon est sorti La touche C'est pour l'équipe aïchienne Touche pour Les grenadiers C'est Ulrich Sorel Pour la remise en jeu Le joueur du Donbostro De Petronville La touche effectue par Ulrich Avesca Un mouvement contre l'Avesca Bon mouvement de Alexandre Attention Jean-Eude Drip de conservation De Jean-Eude Le centre Ball repoussé Par la défense De Porto Rico Le coup de tête De Monuma Constant Le ballon ne va pas Sortir le tacle Il a fait l'effort Le joueur haïtien En l'occurrence Régina Gau Le retrait de touche Pour l'équipe Porto Rico Jusqu'à présent Public haïtien Qui a obtenu Premier gol L'équipe nationale Mais jusqu'à présent Ça pour qu'on arrive Entre l'équipe haïtienne Qui s'est censé A dominer Match à football Un autre changement Annoncé dans l'équipe haïtienne L'équipe haïtienne Attention Un autre changement Pour l'équipe haïtienne Un autre changement Dans l'équipe haïtienne C'est Joliot Pierre Joliot Pierre Qui a manqué Le deuxième match De l'équipe haïtienne Face au Bermude Jean-Jacques A la part de qui ? C'est à la place Dans le bon humain Constance Junior Applaudissement Du public haïtien Pierre Jean-Jacques Qui va le faire Entre l'île Dans le match de football Jean-Jacques Pierre C'est l'intelligence Par excellence Oui certainement Jean-Jacques Va stabiliser La défense haïtienne En tout cas Le droit du FM3 Quand En France Il est volu en deuxième division Dans les deux Deuxième division En France Voilà C'est donc Le capitaine Le football Johnny Placide Qui a ballon Le fait un pass A droite Le jouet Donc Reginald Goure Goure qui déjouer avec Jeff Fin lui Jeff Deuxième Le ballon A Reginald Goure 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 La passe en avant Attention Equipa Issen Qui est censé Abdominer Attention Jeff Il fait un pass Pour Jean-Marc Alexandre Jean-Marc Alexandre Que possibilité Pour jouer avec Jean-Eude Maurice Jean-Eude Maurice Jouenne Henri Tchers Sorel Henri Tchers Sorel Qui s'entrée Mais coup de tête De la défense De Porto Rico Attention Jean-Pierre Qui touchait Pour le ballon Pour Jean-Pierre Et gol Et non Et attention Ballon Mipou Jean-Eude Maurice Jean-Eude Maurice Qui est arrivé S'entrée Coup de tête Manquée De Péguero Jean-Philippe Mais balle Récupérée Par Lui Fritzel Lui Fritzel Qui a s'entrée Mais déviation De la tête Deux joueurs De Porto Rico Attention Deux joueurs Équipe Porto Rico Mais à but Jean-Eude Maurice A commis La faute C'est un coup Front Pour La sélection De Porto Rico Nous jouons La 56ème Minute Zéro Pour Aïti Zéro Pour La sélection Haïtienne De football Coup Front Pour La sélection Visiteuse Nous voulons Parler De Porto Rico C'est donc Le portier Brandon Saldana Qui prale Effecturante Et Coup Front Pour Equipe La Coach Equipe Porto Rico Qui Pratiquement Debout Pour Passer La Consigne A Boul Lio Qui Dans Stade Silvio 14 Voilà Coup France Qui Prale Exécuté Par Brandon Dans Saldana Qui Placé Ballon Pour Défaut La Défait La Rapid Le Le Degagement Est Saldana Henry Sorelle Qui Pratiquement gegangen Hector En Lui Lui Jouer Avec Jean Jacques Alexandre Jean Jacques Pierre Faut Passer Pour Réginal Gauré, Réginal Gauré, Gauré, Gauré. La passe pour Pégé Roja-Philippe, anticipation du joueur de la sélection de Porto Rico. Porto Rico a gagné le ballon, le joueur avec Hector. Mais c'est le temps de Henri Tchoufé, et l'oubide d'accord. Et Kevin Léfrance font un dégagement, ballon prajouen. Et Saldana, portier équipe, Porto Rico, qui a fait roule le ballon dans la subattribution. Libre Allon avec Mène, Libre Allon font un dégagement pour l'équipe Porto Rico. Yostad Sivio Kato, quand Bleu et Rouge captent l'ouverture du score. Bon côté, le 11 national, Saldana dégagé. C'est pour la tête de Henri Tchoufé Sorel. Henri Tchoufé Sorel, ballon qui a protolé le mitatérien avec l'équipe Porto Rico avec Arieta. Arieta, Arieta, la passe en avant. Ballon, c'est donc le capitaine, nous voulons parler de Marco Vardes. Rapidement, c'est donc Kevin Léfrance qui a dégagé en avant pour Lufitsel. Lufitsel, Lufitsel de Ballon. Lufitsel, est-ce que Ballon se tient touche ? Touche au profit de l'équipe Porto Rico. C'est pas la lune de touche rapidement effectuée. Ballon promonté par le capitaine, nous voulons parler de Vargas. Ballon joue avec l'équipe Porto Rico. Renaud Defensio, que possibilité pour jouer avec Arieta. Je préfère jouer en avant pour Hector. Mais coup tête de Henri Tchoufé Sorel pour la sélection. Aïsène de football, Hector récupère Ballon pour l'équipe Porto Rico. Jouer avec Arieta. Arieta, Arieta fait une passe latérale. Mais heureusement pour le 11 national. Ballon se tient touche. Touche au profit de la sélection Aïsène. Nous voulons être touche qui va assurer par Réginal Gourou. Réginal Gourou, gagner un ballon pour le 11 national. On se dirige vers l'heure de jeu. C'est toujours 0-0 au stade Silvio Cator entre Porto Rico et Haïti. Jusqu'à présent, c'est l'équipe de Porto Rico qui est en tête de ce groupe. Les Haïtiens ont intérêt à marquer pour prendre les commandes de ce groupe. Et l'équipe haïtienne récupère par le touchement de Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques Pierre trouve Jeff Louis, Jeff Louis, Jeff, Jeff. Il y a faute sur le Nord-CM. Jeff Louis, l'arbitre jamaïcain. Arrête le match pour accorder un coup franc à la sélection haïtienne. Haïtiens, attaque de l'équipe haïtienne. Ah non, il a manqué son contrôle. Louis Fritzel, le joueur du bâtiment, Hector Ramos. Il trouve Arieta. Attention, ça se passe en profondeur de Arieta. D'arrière pour l'équipe haïtienne. Alors là, il est très bon d'intervention de Horrid Sorel. Monsieur l'action, il y a faute. L'arbitre jamaïcain, monsieur Kevin Morrison, accorde un coup franc à la sélection haïtienne. C'est le capitaine de l'équipe, le portier Johnny Placide, qui va remettre le ballon en jeu. Kevin Lafrance, la passe de Kevin maintenant. L'arbitre demande à ce que le ballon soit replacé. Ballon contrôlé par Jean-Marc Alexandre. La passe de Jean-Marc Vermeaux. Jean-Jacques Pierre, passe de l'extérieur du pied-droit. Les AIC, toujours en possession de la balle. Jeff Louis, la déviation de Jeff en direction de Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques, Jean-Jacques, Jean-Jacques Pierre. La passe de Jean-Jacques. Et les portoriquais sont bien en place. Le ballon contrôlé maintenant par Jeff. La déviation de Jeff vers Jean-Jacques Pierre. C'est le joueur le plus expérimenté de cette équipe haïtienne maintenant. Un mauvais centre. Le ballon est passé à côté. Le portier de l'équipe de Porto Rico, Brandon Saldana, va pouvoir dégager son cran. Oui, c'est la 61e minute de jeu. On a dépassé l'heure de jeu et on commence à s'impatienter ici au stade à Sylvieux 14. C'est vrai que l'équipe haïtienne domine. Mais jusqu'à présent, les portoriquais tiennent bon. L'intervention de Aldrich Sorel, Noah Delgado, Alexis Rivera. Les Haïtiens à la récupération. La passe de Jean-Marc. Aldrich Sorel repasse le ballon à Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc, Jean-Marc, Jean-Marc Aldrich. Aldrich, Jean-Marc Alexandre. Jean-Marc Alexandre prépare le joueur sur Kevin Lafranc. Kevin Lafranc. Kevin. La passe de Kevin vers Réginal Goreux. Libre de tout marquage. Réginal Goreux. Réginal. Réginal. Un long centre de Réginal. Véran Aude Maurice. Jean-Aude. On a-t-il le temps de contrôler ce ballon? Le dribble à deux. Jean-Aude. Le ballon est sorti en corner. Corner pour le Grenadier. Oui. C'est ce corner. Pour la sélection haïtienne. C'est André Tiassoel qui va botter ce corner. Est-ce que l'équipe haïtienne va enfin ouvrir le score? C'est l'interrogation. L'ambitre à Yamaïc, M. Morrison, donne le signal. Le corner exécuté. Le coup de la balle. Nouveau corner. Nouveau corner. Pour l'équipe haïtienne. Et maintenant, c'est le non-seigneur Diapruy qui est sur le ballon. Diapruy. Attention. Le corner exécuté. Le coup de tête. Pénalti. Oui. Pénalti. Pénalti. Pour l'équipe haïtienne. Pénalti. M. Kevin Morrison. Personne n'a pas hésité pour édiquer le point de pénalti. Oui. Le stade. Sylvieux Caton. Trompé à blanc. L'équipe haïtienne. A la possibilité de prendre l'avantage. Il faut signaler que le caton rouge. C'est Péguero et Jean-Philippe qui s'en changent. Anthony Varkens a épopé le caton jaune. C'est Péguero et Jean-Philippe qui s'en changent. Est-ce que Péguero va permettre à l'équipe haïtienne de prendre l'avantage. Péguero qui a la possibilité aussi d'égaler Hector Amos, le meilleur victime du tournoi. Évidemment. Péguero et Jean-Philippe sur le ballon. Péguero a 4 buts. Oui. Péguero et Jean-Philippe face à Brandon Saldana. Attention. L'équipe haïtienne a la possibilité de prendre l'avantage. Alors la question, Péguero et Jean-Philippe est-il le meilleur spécialiste de la matière pour l'équipe haïtienne? Un avantage bénéverité qui? Oui. Péguero face à Brandon Saldana. Péguero prend son nil à... Égou! Péguero et Jean-Philippe qui a tiré en face pour tromper Brandon Saldana. 1-0 pour l'équipe haïtienne. C'est Péguero qui débloque la situation pour l'équipe haïtienne. Le stade est un délire. Un stade 6'4 en lien. Oui, le public haïtienne en allégresse. L'équipe haïtienne prend l'avantage à la 65e ligne de jeu par son buteur, Péguero et Jean-Philippe. C'est la 5e réalisation de la séance de Guambi, club de première division d'Adoise. Désormais, l'équipe de Porto Rico court après le score. Le jeu est repris à Rieta en possession de la balle. Il trouve Alexis Rivera. Alexis Rivera. Alexis Rivera. Il joue en retrait. Attention à cette ouverture. L'équipe de Porto Rico va repartir à l'offensive. Pressing des haïtiens. Le capitaine de l'équipe, Marco Vélez. Bonne combinaison. Dans l'axe du terrain. Et Arieta en possession de la balle. Arieta. Arieta. La déviation de Arieta. Les haïtiens s'en parlent de la balle. Le portier, Johnny Placide, va dégager. Calmement, Johnny passe le ballon à Réginal Goreux. Bien meilleur aujourd'hui. Johnny Alpierre en possession de la balle. Il joue sur Réginal Goreux. Réginal, Réginal Goreux. Réginal, Réginal. Il y a faute sur le latéral droit haïtien. Monsieur Morrison, arrêtez le match. Couvre grand pour la sélection haïtienne. Le deuxième balle, la victoire Dominique. Admettez qu'il va haïtienne à l'abri. Le public qui attend le second but. du 11 national. Quelle ambiance au Stantilio 14. Oui. Le public, toi, on ne parle pas. Le public, toi, on ne parle pas. Le public, toi, on ne parle pas. Oui, l'ambiance est pédescriptible ici au stade Sylvia XIV, les mots loureux pour détruire l'ambiance qui règne maintenant au stade Sylvia XIV. Jean-Eude, le manceau qui permet à l'équipe haïtienne de doubler la mise, un public chopé à blanc, un public en liesse, les pantoriques. Oui, c'est la reprise de l'action, la déviation de Jean-Eude pour tromper Brandon Santana. Oui, 2-0 pour le Hauts-National. Oui, l'ambiance est pédescriptible ici au stade Sylvia XIV, le manceau qui permet à l'équipe haïtienne de doubler la mise, un public en liesse, 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 un public en liesse. Alexis Rivera font l'ordre de la touche, mais c'est pour le capitaine Johnny Brasside, un public en liesse, un public en liesse. L'anticipation de la défense de Porto Rico, c'est donc Consaldana, rapidement qui parle exécuté pour l'équipe Porto Rico. L'équipe Porto Rico a, vite joué avec Arieta, avant l'ouab joué en avant pour Hector, Hector, Hector. Abit a dit, c'est-à-dire que les gens sont en liesse, un public 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 en liesse. Voilà, coufran pour le 11 ans, pratiquement le 11 ans, Porto Rico, c'est le monsieur qui parle exécuté pour cette retransmission du match Haïti-Porto Rico. Match qui est entré dans le cadre éliminatoire, Digital Cup. Voilà, coufran pour l'équipe Porto Rico. Nous coufran nous capables d'équipe qui n'est pas capable d'inquiéter l'équipe nationale. C'est assez loin de l'équipe, ce coufran, Pritia Dominique, on va voir. Nous valouer, c'est ça, coufran ça, Libre Albay. Publica qui proteste distance que, monsieur Omet Tébaloran. Là, nous avons parti, c'est aux environs de 16 mètres. Début gardé par Johnny Placide, le capitaine de la sélection haïtière dans le football. Portézant qui a joué en France. En tout cas, nous valouer qu'ils a coufran ça. Pritia Dominique, des poussées d'adrénaline au stade Silvio 14. Pritia Dominique, des poussées d'adrénaline au stade Silvio 14. Delgado, en somme avec Gonzales, sous coufran. Le mur haïtien se forme. Le portier Johnny Placide place son mur. 9 mètres 15 à l'équipe. Possibilité pour l'équipe de Porto Rico de réduire le score. Attention. Est-ce que c'est Nora Delgado qui prend le prochain sly ou du reste ? Un mur à sec. John Pouce, puisqu'il y a trois joueurs porto-ricains. Ils vont évidemment tenter une combinaison. Habit-la-bas ici, la combinaison est libre à le fait. Attention. Vous pouvez exécuter et vous... Porto Rico qui revient du score là. Deux vols à eux. Ici au stade Silvio 14. Nous sommes à la 73ème minute de jeu. Vous êtes sur la RTL à chaque... Alors peut-être qu'il faut Aïtien ne pas comprendre ce qu'est passé. Puisque Habitla-Libas est coup de sifflet pour coufran exécuter. Mais si on prend un pile seconde pour exécuter coufran. Mais il y aurait du score là. Alors l'équipe haïtienne doit faire très attention à 2 à 1. Les haïtiennes ne sont plus à l'abri. En n'importe quel moment, l'équipe Porto Rico est capable de retourner dans le match. Et Aïtien n'est pas intérêt là. Puisque Dominique peut remettre pied sur l'accélérateur. Évidemment. C'est donc passé de Pierre Jean-Jacques pour Aloui Tchassorel. Aloui Tchassorel. Rapidement. Qui jouait avec Pierre Jean-Jacques. Pierre Jean-Jacques. Jean-Jacques évolu comme un secteur. Évidemment. Jeff Louis. Jeff Louis. En déviation. Pour Jean-Ed Maurice. Jeff Louis. Jeff Louis. Jeff Louis. Jeff Louis. Jeff Louis toujours. Jeff Louis. Jeff Louis. Le fait un passe. Pour Reginald Goureux. Reginald Goureux. 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 Rapidement balancé. Mais déviation. De la tête de Pegue Roger Philippe. Yon balancé. 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 pour Anthony Varkes Anthony Varkes tourne les ballons et sur Valdana la passe en avant pour qui c'est coup de tête de Judel Avesca pour la sélection de football et Pierre Jean-Jacques récupérez la joie avec Jeff Louis, Jeff lui font une mauvaise passe attention Mario pour l'équipe de Votorico Mario, Mario, Mario fait une passe en retrait pour Anthony Varkes Anthony Varkes jouait une capitaine Nouvelle Palais et de Marco Vélez Marco Vélez t'a baissé et joué en avant c'est coup de front pour la sélection de Votorico Martinez t'a baissé et joué là mais récupération avec Jeff lui, Jeff lui, Jeff lui la passe est l'air de Jeff lui attention anticipation de Rivera pour l'équipe Votorico Jumalo qui a joué avec González González joue avec Martinez Martinez, Ariéta, Ariéta, Ariéta qui a possibilité pour lui jouer avec Delgado Delgado, Delgado, Delgado Delgado, Delgado, Delgado pour l'équipe de Votorico Delgado, je n'ai mis de terrain Mario, Mario, Mario son passe en retrait pour Marieta Marieta jouait avec qui ? il s'agit donc de Ariéta la passe en avant Jumalo qui a joué avec Ariéta Ariéta, Ariéta, Ariéta et la possibilité de jouer en retrait pour Rivera mais anticipation de... Jean-Pedre Maurice qui s'en défendre évidemment c'est une rentrée de touche pour l'équipe Votorico l'équipe de Votorico l'équipe de Votorico qui prenne assurée par Laura Delgado pour le moment c'est l'équipe Aïtienne qui est en tête du groupe évidemment un ballon qui a joué avec donc l'équipe Votorico et c'est donc Mario qui déballe Mario 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 un bon joueur pour l'équipe Votorico en anticipation de Ulrich Sorel qui a mis la balle en touche touche au profit de l'équipe Votorico une autre touche qui prenne assurée rapidement et par Alex c'est une équipe Votorico Votorico après la réduction du score les Haïtiens doivent faire très attention Pegueroyeux Philippe qui a eu raison de son vis-à-vis oh non étonnement la faute c'est contre Haïti on n'arrive pas à comprendre l'abitrage de 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 l'abitrage confrante pour l'équipe Votorico il confrante qui prend l'exécuté rapidement attention que vous ferez exécuté par le capitaine Marco Vex ça ne donne rien heureusement pour nous le ballon est parti à côté au profit de la sélection haïtienne de football de la sélection qui va l'exécuté par le capitaine Johnny Placide Johnny Placide qui a gagné la possibilité pour l'abitrage Johnny qui a pris beaucoup de risques oui Malouan qui a joué avec Kevin Lafrance qui fait passer en rétablant Johnny Placide rapidement dégagé l'abitrage pour qui est-ce pour Pégé Roger Philippe malheureusement bousculé par un joueur de Portorico c'est Valion Coufran pour l'équipe haïtienne faute de John Cross est-ce que c'est Jeff Louis qui va l'exécuter Coufran pour le 11 national 2 goles à 1 pour la sélection haïtienne de Foufran c'est dans le camp de l'équipe haïtienne à l'invue le milieu de terrain du baltimore se prépare à faire son entrée Coufran exécuté par Jeff Louis attention danger pour l'équipe à Portorico ballon boxé par le pontier portoriquais Madanger est toujours là mais écarté c'est Mario le ballon là rapidement Delgado 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 on passe pour Arrieta 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 la passe pour qui pour Rivera 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 mais balle contre c'est un tour conner une fin de rencontre passionnante la 79e minute de jeu il ne reste que 11 minutes à jouer dans le temps réglementaire jusqu'à présent l'équipe haïtienne tient le match par le bon bout corner pour l'équipe de Portorico c'est Noah Delgado qui va botter ce corner le coup de tête le dernier quartier et les haïtiens peuvent respirer ballon contrôlé par Richard Martinez Richard Martinez un grand ballon la sortie de l'excellent Johnny Placide la volante de Johnny Placide attention contre attaque de l'équipe haïtienne l'équipe haïtienne peut manquer Jeff 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 oh non l'équipe haïtienne qui était en contre la sélection de Portorico va repartir à l'offensive Alexis Rivera la passe latérale vers Christian Arrieta Arrieta qui affectionne le jeu long Christian Arrieta le coup de tête de Kevin Lafrance oui bien joué Kevin Lafrance Johnny Placide n'est pas pressé la fête de Johnny Johnny Placide applaudi par le public haïtienne la 80ème minute de jeu Johnny Placide la relance de Johnny et bien joué Jean-Jacques attention Jean-Jacques la passe de Jean-Jacques l'équipe haïtienne attaque aux abords de la superfile de réparation ça recommence Réginal Gore Réginal appel de Jeff Louis Jeff Louis Jeff Louis la passe de Jeff le ballon revient sur le Norseillen Jeff Louis Jeff Louis gaucher impénitent Jeff Louis Jeff Louis s'appuie sur Kevin Lafrance Kevin Lafrance repart le ballon à Jeff Jeff Sorel Sorel Kevin Lafrance Kevin Lafrance Kevin Kevin la passe de Kevin en direction de Réginal Gore Réginal Gore Gore on retrouve Jean-Jacques-Pierre Jean-Jacques-Pierre qui taporise le jeu Jean-Jacques-Alexandre pressing des porto-ricains les haïchés et ne sont pas pressés la passe de Placide en direction de Kevin Lafrance Kevin Lafrance une longue passe de Kevin Lafrance le coup de tête de Richard Martinez Contrôle de la cuisse de Fernando González ballon de la défense contre les pas Marco Vélez le capitaine de Bordorique Marco Vélez une longue passe vers Alexi Rivera Alexi Rivera Alexi Rivera il est gaucher il trouve Arieta Arieta joue très bien en retrait sur Noah Delgado le ballon revient sur Noah Delgado Noah Delgado la part de Noah maintenant ça n'a pas marché Alric Sorel il trouve Jean-Jacques-Alexandre la déviation bien jouée l'équipe haïtienne s'en sort très bien un joueur haïtien est resté sur la pelouse il s'agit du norseillien Jeff Louis il y a faute sur Jeff Louis le jeu est arrêté momentanément au stade Ilio 14 Haïti est sur le point de s'imposer face à son homologue de Porto Rico équipe haïtienne officinée à Dominique s'il finit en tête Libraï jouait au prochain tour là du côté de la grenade il y a un groupe évidemment qui a la portée équipe haïtienne qui est en passe de réaliser un sans-faute trois victoires en autant de match disputées mais attention la victoire n'est pas encore acquise Beguero qui a Péguero 714 à Alevubea oui Alevubea ses premiers matchs allés depuis tout noir a commencé donc l'entraîneur de l'équipe haïtienne le cubain Cantero qui prend résolument qui prend résolument l'option défensive puisque deux joueurs par les mêmes caractéristiques évidemment c'est Wataka qui sortit qui va passer par un milieu de terrain défensif de la sélection de football nous avons avancé vers un match de football nous gagnons des milliers de téléspectateurs qui pratiquement branchent la RTNH c'est-à-dire sur Watson Jean-Marie Simon eh bien il faut nous dire que l'équipe haïtienne eh bien qui a au pied des victoires à ce là dans le stade de Sivio Kato qui prend le synonyme qu'au premier groupe là qui prend 13 ébottants pour vous puisque nous prenons deuxième phase là qui prend 13 ébottants Rieta Rieta pour l'équipe Porto Rico en l'hyper ou passe en avance c'est Vélez le capitaine qui joue avec Gonzales Gonzales joue avec Mario 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 la passe de Mario et pour Delgado Delgado qui font passe en retrait pour le capitaine Porto Rico qui joue avec Vélez Vélez qui doit mettre Gonzales Gonzales pour Margot Marco Vélez pour Marco Vélez Arieta Arieta joue avec Rivera 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 attention ça retire pour la fin Aïsène mais faute sur Johnny Placide Kevin a France d'impact qui déballons rentrer dans Villers à Vélez pour la sélection Aïsène de football le public haïsien s'apprête à célébrer la victoire du 11 national oui l'équipe haïsienne qui a possibilité pour finir tête de ce groupe deux changements annoncés de bon côté portoriquais deux changements annoncés pour il le n'est ca le n'est l'e c'est que joshua hanssen oui monsieur s'arrête étaient présents de rencontres portorico 100 Ce matin, il n'y a pas de démarrer le match à football. On sait une personne entrée à la place de Mont-Corelès. Nous avons l'impression qu'il s'arrête pour l'équipe porto-ricoua. Alors, quand même, il faut nous rappeler qui peut s'y faire. Ni Haïti, ni Porto-ricou, ils sont qualifiés pour la seconde phase. Mais c'est une question qui est une bataille pour la première place. Équipe très importante, puisque l'équipe qui finit première, après jouer un petit coin, il y a un groupe relativement faible, mais le deuxième, c'est du côté de la droite du groupe libre à jouer. Il y a un groupe qui a annoncé relevé, particulièrement relevé. Évidemment, Mario qui sorti. Un très bon joueur, Mario qui sorti. Remplacé par Teler. C'est ça qui n'est pas du tout, et c'est pour Mario aujourd'hui. Évidemment, donc tout le champ pour l'équipe porto-ricoua, c'est Delgado. Delgado qui fait un passant en retrait. Maloua pour contrôler avec Arrieta. Arrieta qui joue avec Alexis Rivera. Rivera, 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 Rivera de Maloua. Attaqué de près par Jean-Eudan Maurice. Mais l'arrivée ne fait pas ça quand même. La passe en retrait. Monsieur Patorico Guimbalourant. S'entrent dans la sublime de réparation. Mais c'est pour Johnny Placide. Applaudi par le public haïtien. Qui est donc présent ici au stade de Sylvio Cator. Johnny Placide, rapidement, l'y fait un passant pour Réginal Goreux. Goreux, rapidement, qui joue un nom à Alain Hubert. Alain Hubert, Alain Hubert qui part démarrer match à football là. Faut que nous rappelons ça. L'y fait un passant en retrait. C'est donc Avista Joublet qui t'aiderait le ballon là. L'y fait un passant en retrait. Maloua contrôlée toujours par la sélection à l'estat de football. Avec Réginal Goreux. Goreux, Goreux qui fait un passant. Jeff lui, Jeff lui fait un passant en retrait. Réginal Goreux, Goreux. Des possibilités pour le jouer. Avec qui est Alain Hubert, Jean-Eudan Maurice. Jean-Eudan Maurice. Jean-Eudan Maurice. Maurice, Jean-Eudan Maurice. La passe de Jean-Eudan Maurice. Jean-Eudan Maurice. Qui parle assuré d'un copain. Ol-Ritia Sorel. Ol-Ritia Sorel. Sous rentrez tous là pour la sélection haïtienne. Attention. Environ 3 ou 4 joueurs haïtiennes. Jean-Eudan Maurice en retrait pour Ol-Ritia Sorel. Bal perdu. C'est équipe. Porto Rico a 4 sorti. Mais c'est pas pour l'instant. Jean-Eudan Maurice en retrait pour la sélection haïtienne. Il y a un vote sur le milieu de terrain haïtienne. Jean-Eudan Maurice en retrait pour les 11 ans nationales. Un coup franc excentré pour la Grenadier. Ol-Ritia Sorel qui va exécuter ce coup franc pour la sélection haïtienne de football. Ol-Ritia Sorel qui a marqué contre Bémut. Oui, on met à l'œil de gauche sur le coup franc. Évidemment, Ol-Ritia Sorel. Est-ce une combinaison, non? Rapidement, Jean-Eudan Maurice qui a tourné. Il a enroulé sa frappe. Jean-Eudan Maurice qui a enroulé sa frappe. Mais c'est à côté. À côté. Rapidement, dégagement de Brandon Saldana pour l'équipe Porto Rico. Arrieta, Arrieta fait un passe pour Gonzales. C'est l'équipe Porto Rico qui a gagné le ballon. Il joue avec Martinez. Martinez retourne le ballon sur Arrieta. Arrieta rapidement. Il joue avec John Cruz. John Cruz, pas de faute. Pas de faute. C'est l'attaque de la sélection haïtienne. Avec Louis Fuitzel. Louis Fuitzel. Louis Fuitzel. Louis Fuitzel. Attention, possibilité de désertir. Bonjour. Le délice. Malheureusement. Quel fin de match ici au stade Silvio Kato. Malheureusement, Jean-Eve Maurice. Monsieur échoué sur action. Monsieur qui pratiquement n'a souvase par son équipe. Porto Rico. Est-ce qu'il touche sérieusement? En tout cas, Monsieur Levé. Ça n'a vu qu'il ne pas touche sérieusement. Porto Rico. Il repartit là avec Gonzales. Non mi tante rien. Gonzales. Gonzales. Apchechou moun abé démaké. Est-ce qu'il a venu avec Arrieta. Arrieta fait pasta en regret. Les joueurs. Cousse. Cousse. Rapidement. Arrieta. Gambalo. Ambitatère. Il le met tête. Arrieta qui affecte sur le jeu. Mal. Et Pouki. Position avancée. Position avancée. Joshua. Joshua Hansen. Et tête en position avancée. C'est braille. Vous ferez indirect pour la sélection haïtienne de football. Vous ferez qu'il va exécuter rapidement par le capitaine Johnny Placide. Quatre minutes de traditionnel. Quatre minutes de traditionnel. Deux pour Huiti. Un pour. Équipe Porto Rico. Un ballon. Qui a joué avec Jean-Jacques Pierre. Qui a baissé. Joui avec Jeff Lui. Va le récupérer par Réginal Goureux. Qui joué à Alain Bubert. Alain Bubert. Rapidement joué à Kevin Lafrance. Kevin Lafrance. Que possible. Pour le joueur. Henri de Sorel. Il peut faire jouer avec Johnny Placide. Le capitaine de la sélection. Haïtienne de football. Johnny Placide. Faut un long balle en avant. Un sort pour Réginal Goureux. Qui joué avec Jeff Lui. Jeff Lui. Jeff Lui. La passe de Jeff Lui. Pour Réginal Goureux. Qui commence à foutre. Deux pour centrer. Appel de balle. Mais Jean-Emborris. Mais anticipation. Deux joueurs de Porto Rico. C'est Rivera. Rivera. Rapidement. Qui t'es joué. Avec Adel. Au revoir de l'équivalence. Ballon rap joué. Avec qui ? Kevin Lafrance. Kevin Lafrance. Balle perdu. C'est Hector. Qui récupérait. Mais ce n'est pas pour longtemps. Alain Bubert. Joui avec Jeff Lui. Jeff Lui. Son passe à retrait. Pour Réginal Goureux. Qui déjouer avec Pierre Goureux. Bien joué. Jeff Lui. Bien joué. Bien joué. Attention. Anticipation. Anticipation. De qui ? Il s'agit de Anthony Marquez. Pour Ami La Balle. On touche. Touche au profit de la sélection. Attention. Bon 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 à Jeff. Jeff Lui. Jeff Lui. Il n'y a faute pour le 11 national. Joui d'une grande technicité. Jeff Lui. C'est le charme de ce tournoi. Oui. Jeff Lui qui est partenu de par sa classe. Joui de grande classe. Jeff Lui. Irrésistible. Étonnable. Danger permanent. Danger constant. Pour les défenses adverses. Nous parlons des faits matchs au football. La guise est toujours deux goles à un. Pour la sélection haïtienne de football. Et Poufran qui parle. Exécuté instant par Pierre-Jean-Jean-Ca. Et puisque nous remarquons que deux joueurs haïtiennes sous ballon. Est-ce que ce n'est pas une combinaison ? Ou du moins ça. Ce n'est pas une combinaison. Jeff Lui qui a fait quelques secondes passées. Non. Match à football là. Attention. Monsieur Batorique. Il est à faire défendre. Il y a faute. A mi-trabail faute. Pour équipe Poufran. Les Poufran qui sont pressés. Évidemment. Arrieta. Arrieta. Jouer avec qui? Est-ce Martinez. Attention c'était Delgado. Les préférences. Qui de jouer avec? Martinez. Matisse remet le ballon à Delgado. Ballon. Jouer dans contre. Non. 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 Bon joueur football. Centre pour Alexis Rivera. Libéré. 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 Libéré de ballon. Attention. Centre pour Eto'o. 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 Attention. Danger pour le 11 national. Attention. Dégale. Dégale. En touche. Touche pour l'équipe. Porto du 3. Martinez. Rapidement. Lijuan Gonzalez. Gonzalez Martinez. Martinez. C'est maire le 50 pour le 11 national. Le public haïtien qui a eu quelques chiens froides sur cette action. La victoire qu'il paraît est acquise pour le 3D Dominique. Puisqu'il ne reste que quelques chiens qu'on a joué. Oui, il ne reste que quelques chiens qu'on a joué. Pour l'enfer du match. L'arbitre javaïkien, monsieur Kevin Morrison. Dans un protestant. Va mettre un terme à cette rencontre. Un long dégagement. De Johnny Placide. Le coup de tête. Intervention de Jean-Marc Alexandre. Et la victoire. Pour l'équipe, pas toi-ci quoi. Pas toi-ci qui pressent en pile. Oui. Je vais réjouir. Puisqu'il y en a fait match à football là. Donc on fera que Alexi Vivera va l'exécuté du public haïtien. Qui pratiquement atteint tout de suite la finale. La dernière action dans cette rencontre. Vous fera exécuter Johnny Placide. Quel prix de balle de l'excellent Johnny Placide. Qui inspire confiance. Johnny Placide. Le capitaine de la sélection haïtien de football. Qui arrive et dégagé. Est-ce pour lui? C'est un dégueulasse. C'est un dégueulasse. C'est un dégueulasse. C'est un dégueulasse. C'est une dégueulasse. De rien. À la sélection de Brac-Horico. Trois victoires. En deux matchs. Pour leur off national. Haïti termine. En tête de ce groupe. Et sans fault. Réalisé. Par les Grenadiers. Sous-titrage Société Radio-Canada